Pourquoi les boucles C ont une mauvaise réputation d'un commande des perles ? C'est parti ! Alors, pourquoi les boucles C ont encore de l'utilité ? Alors les boucles C, enfin vous savez, elles ont une mauvaise réputation d'un commande des perles, enfin moi ça ne me dérange pas, mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Donc, on prend à tout ça une recherche séquentielle, parce que pour des raisons, c'est vrai qu'on n'a pas pu symboliser ça par avance. Je prends une boucle typique de perles, donc je prends à PESOI. Le PESOI, je le fais sur la liste des indices du tableau, c'est-à-dire de 0 à PESOFB-1. Et dès que je trouve, enfin dès que l'élément du tableau se trouve à PESOBUT, je fais un last et j'imprime que PESOBUT a été trouvé en PESOI. Le problème, c'est que si je fais ça, ça donne ça. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a deux variètes PESOI. Il y a une variède PESOI qui est déclarée là, et une autre variède PESOI qui est déclarée par le fort. Le fort fonctionne comme un maï. Depuis une perle 5-8 que je sais pas comment. Et donc on a PESOI qui est vers de là, jusque là. Et là, c'est celui qui a été initialisé, enfin qui a été déclaré sans it, elle est initialisée. Donc ici, il vaut toujours enter. Donc c'est pour ça qu'on a ce message-là. Si on a une recherche un petit peu plus compliquée avec des critères positifs et des critères négatifs, on devrait pouvoir faire un truc aussi simple que ça, mais du coup, on est obligé d'éclarer une autre variable PESOI, qui, elle, n'est pas masquée par le fort. Et donc, avant de sortir de la boucle fort, on mémorise PESOI dans PESOI, et à la fin de la boucle, on récupère le PESOI extérieur, on le initialise avec PESOI, et donc on affiche le message. Bon, moi je préférerais nettement faire un truc comme ça. Donc c'est pour ça que je dis que cette histoire de faire un maille implicite dans les boucles fort, ça a été une grosse bêtise. Heureusement, si vous faites une boucle fort de ce qu'il sait, là, il n'y a pas de PESOI déclaré. Ce PESOI-là, c'est celui-là. Et donc, puisque ce PESOI-là, ou là, ou là, enfin, ce PESOI-là, ou là, c'est le même que celui-là, c'est encore le même que là. Et l'avantage de la boucle fort, même, c'est que s'il n'est pas sûr que votre recherche séquentielle aboutisse, vous pouvez détecter cette condition-là, juste en testant que le PESOI est inférieur au nombre... Enfin bon, là, il y a une faute de frappe, parce que là, c'est PESOI-B, là, ça devrait être PESOI-B aussi. Enfin, excusez-moi, j'ai reparté une faute de frappe, enfin, vous avez compris le... Donc, c'est pour ça que, malgré la mauvaise espèce qu'elle a, la boucle de style C, moi, ça me convient. Oui, c'est la boucle, la vieille boucle de C. Parce que maintenant, en C, on peut faire comment la boucle en C++ ? On peut localiser, effectivement, la variable comme il veut la boucle. Donc, maintenant, le C a le même problème que le PESOI-B. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que, ici, vous pouvez faire FOR MY PESOI. Oui. Donc, avec un PESOI localisé. C'est des mailles espagnoles ? J'ai l'impression qu'il manque... D'ailleurs, ça, c'est parce que la résolution, elle est mauvaise, mais... OK. Bon. Merci. 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 Merci.